Salut à tous les supporters de l'OM, on apprend que l'OM va remonter son offre pour Daniel Walsh qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec Valence qui veut quitter. Il ne s'est pas présenté à l'entraînement. Hier, l'OM a tenté de recruter l'Argentin Guido Rodrigueil sous contrat avec Bétis jusqu'en 2024. Mais les demandes ont été protégées par Bétis et Ville. Il s'agissait d'un milieu de terrain. Quant à ça, au Pouillon, ils ont abandonné de recruter Dario Benedetto. Ils ont déclaré. Il n'y avait pas moyen. Si je vous dis les montants, alors qu'on parle d'après, vous me direz que ce n'est pas possible. Nous essaierons. Nous essaierons. Mais cela va s'effondrer si on fait des idées comme ça. Nous devrons être tranquilles. Nous cherchons. Je regarde de la vidéo toute la journée pour trouver des possibilités à l'étranger. Mais quand on parle de la partie économique, ça vient à l'effrayant. Nous devons pas. Et je vais pour Bénédetto si je vous parle du montant. Vous allez me dire que nous avons raison. Et on devrait être responsable. On n'a pas réussi à la Bénédetto. Si je vous donne le total de l'opération, tu diras qu'on a fait un bonsoir. Quant à Daniel Wals, qui est un handicap de son contrat avec Valence. Valence demande 8 millions d'euros, 8 millions d'euros, 8 millions d'euros. L'attention montre entre Valence et IOM. Valence voudrait quitter. Il voudrait mettre la pression pour avoir un bon changement de sortie abordable. Avant la pompe, qui était propre de rejoindre l'OM. Le gardien de l'Anse, prêté par la Courantina, il a décarré. A priori, je devrais rester. Cette année, normalement, je ne devrais pas. La saison à l'Anse, Marseille, il n'y avait rien de bien concret. Quant à Basel Bollier, il y a une intuition pour le titre. Il y a des carrés. Il se passe quelque chose. A l'OM, il y a un dynamisme passable. On peut faire comme livre. La saison passée, je pensez-vous. Qu'en pensez-vous ? Moi, vu pour moi, il est totalement faux. Il ne peut pas remporter. Aussi, le péageur est bien plus fort encore. Mais il peut viser la liste des champions, voire la deuxième place avec l'Urette. Même si pour moi, mon alcool est plus fort. Qu'en pensez-vous ? Mettez-vous des commentaires. Enfin, on apprend que Monique a repris l'entraînement hier. N'oubliez-moi sur ma chaîne YouTube.